Je rejoins, Madame la Ministre, pleinement les propos et la requête de ma collègue de Brésodbert en espérant que vous y réserviez une suite favorable et que l'engagement pris soit aussi clair et prononcé que votre engagement au service de l'écologie. Je rejoins également la proposition et notamment la question posée par mon collègue de Meurthe-et-Moselle, M. Bazin, sur l'engagement pris d'ici la fin de ce quinquennat. Moi aussi, à l'instar de ma collègue Caroline Fiat, j'aurais voulu, j'aurais voulu, j'aurais voulu et surtout ne pas être contrarié par la méthode choisie, considérant que les anciens bassins miniers et de surcroît les anciens mineurs, je suis petit-fils et arrière-petit-fils de mineurs, méritaient bien mieux que cela. Je vous remercie. Pour répondre à M. Paduskiewicz, je suis effectivement la réforme du code minier. Je pense que la ministre aura l'occasion d'y revenir, donc je n'y passerai pas beaucoup de temps, mais vous savez très bien les raisons pour lesquelles nous passons par l'article 20 et l'article 21 du projet de loi climat et résilience pour passer cette réforme, qui était prévue d'être un projet de loi spécifique, mais compte tenu du calendrier parlementaire et de l'accélération des choses avec la crise sanitaire, vous comprenez bien que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Si nous voulons avant tout, et je pense que nous partageons ici sur tous les bancs cette volonté, faire en sorte que cette réforme puisse aboutir le plus rapidement possible, parce que ça fait 20 ans qu'on l'attend et qu'il est bien temps qu'on prenne en compte les enjeux d'aujourd'hui sur la consultation du public, sur les dommages miniers, sur les enjeux environnementaux, dans les problématiques du code minier. Oui, nous abordons la réforme du code minier, une réforme qui est attendue depuis très longtemps, qui est attendue non seulement pour gérer l'après-mine, mais aussi pour gérer des problèmes plus spécifiques qui se posent encore sur nos territoires, et plus particulièrement sur certains territoires de nos Outre-mer, comme la Guyane. Sur la méthode qui a été retenue, je rejoins évidemment les propos de M. le rapporteur. Cette réforme, elle était attendue depuis longtemps. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de décisions qui sont difficiles à prendre, parce que l'ancien code minier s'applique, et donc nous pose des problèmes juridiques. Je pense notamment à la décision emblématique que nous avons prise sur la montagne d'or, qui est une décision qui aujourd'hui ne respecte pas le code minier actuel, et donc nous entraîne à devoir subir un certain nombre de recours que nous pouvons perdre et que nous risquons de perdre. Donc il fallait réformer le code minier. Nous avions deux solutions. Attendre d'avoir un créneau législatif qui nous permettait de faire ces débats dans toute leur longueur, et malheureusement risquer de devoir attendre le quinquennat prochain, et donc avec toutes les incertitudes que cela comporte, ou alors profiter de ce véhicule législatif qu'est la loi climat-résilience, et profiter donc de ce véhicule pour pouvoir enfin faire passer cette réforme. C'est le choix que nous avons fait. Ce choix nous permet d'avoir quelques articles qui sont dans le dur, et donc sur lesquels il peut y avoir des discussions, et donc des modifications, et puis une partie plus technique qui passe par ordonnance, et qui nous permet de gagner un peu de temps. Nous avons fait un gros travail en commission, déjà, qui nous a permis d'obtenir quelques avancées. Nous allons continuer ce soir, et peut-être lors de la séance suivante. Mais en tout cas, je crois qu'il était important d'avancer.